Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle escapade gourmande de notre émission Les Ivocailles Chers amis, atelier incontournable à vos papilles Vous êtes en compagnie de Dominique et Sylvie Comment vas-tu Sylvie ? Très bien, merci Dominique Et c'est mon atelier préféré, tu devines bien Je comprends bien Comment ne pas être d'excellente humeur Dominique Tu comprends bien que nous sommes invités chez Suzy Chef Suzy Qui comme à l'accoutumée nous préparera une de ses succulentes recettes J'ai l'estomac dans les talons toutefois Je tiens à saluer très chaleureusement nos amis téléspectateurs Qui tout comme moi ont à leur tour l'estomac dans les chaussettes Alors, plus une seconde à perdre à vos papilles Musique Bonjour fidèles amis de Plaisir Bockeye Eh bien c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons Et j'espère que vous nous accueillez avec plaisir chez vous Parce qu'aujourd'hui nous avons une magnifique surprise Mais avant de tout vous dire, je me tourne vers Dominique Bonjour Dominique, comment vas-tu ? Bonjour Suzy, comment vas-tu toi-même, ça va ? Ben ça va, je te remercie Bonjour chers amis téléspectateurs Heureuse de vous retrouver J'espère que nous allons passer un magnifique moment Et vous comprendrez pourquoi je parle de magnifique moment Pourquoi cela Suzy ? Alors pourquoi ? Alors est-ce que toi déjà tu te rappelles de Suzy ? Comment ne pas se rappeler de Suzy ? Voilà, est-ce que tu te rappelles de la soupe corail ? Oh là là, un véritable délice J'ai été sur les spectateurs Alors nous avons déjà donné tous les indices Donc ça signifie qu'aujourd'hui Chers amis, nous repartons chez Suzy Elle nous avait demandé de revenir avec grand plaisir Et nous y allons de ce pas Exactement, alors je pense que tout comme nous Vous vous êtes pressé de retourner voir Suzy Alors nous partons, c'est parti pour une nouvelle aventure chez Suzy On y va ? On y va Toc toc Bonjour Bonjour Suzy Alors, contente de nous voir ? Bien sûr Est-ce que nous t'avons manqué ? Oh bien sûr, je n'attendais que ce moment-là Et tu sais que tu as aussi manqué aux téléspectateurs de Plaisir Bocaille Oh, je suis ravie d'entendre cela Parce que je vous avais préparé de bonnes choses Et bien que demande le peuple ? Toujours, on est toujours bien reçus, n'est-ce pas ? Chez Suzy, alors que nous avons préparé aujourd'hui ? Eh bien, comme d'habitude, ma cuisine est très colorée Mais on va appeler de cela Tout à fait On se rappelle, oui Donc je vous ai préparé quelque chose d'assez rapide tout de même Mais il y a plusieurs options Pendant la préparation, je vous dirai exactement quelles sont les différentes options En fonction des goûts, en fonction du temps Alors, je vous dis tout de suite pour ne pas perdre de temps Parce que comme c'est l'été, je suppose, comme l'année dernière Que vous avez mille choses à faire Oui La plage Et tout un tas de choses Bien sûr, bien sûr On va pas perdre de temps On va mettre les tabliers On va mettre le toc Et vite, on démarre la recette Eh bien, on passe en cuisine On passe en cuisine Eh bien, voilà Quelles sont les nouvelles, alors ? Eh bien, sinon, ça va Nous avons passé une bonne année On avait hâte de revenir Se voir et surtout déguster, en fait, ces petits plats Et j'espère qu'il y a des de même pour les téléspectateurs Qu'ils sont heureux d'être là Eh bien, j'espère Et qu'avec nous, ils vont apprendre encore de la bonne cuisine, colorée Voilà Eh bien, c'est ce qu'on fera Donc, je ne peux pas passer où, je peux entendre Tiens, c'est une cuisine Voilà Voilà Alors, est-ce que je vous ai dit c'était quoi la recette ? Non Non, pas encore Alors, ce sont des légumes Les légumes du soleil, ça veut dire des aubergies D'accord Des courgettes Qu'est-ce que j'ai encore ? Des poivrons, rouges, jaunes, oranges Et j'ai rajouté un ingrédient du jiromo D'accord Oui, du jiromo Avec un riz, un riz sauvage D'accord Et puis, avec des brochettes de saucisses végétariennes D'accord Une petite salade à l'entrée De mâches et de noix et de vêtements fraîches Et puis, est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, je vous avais fait des petites boissons un petit peu partout ? Si, si, ah bien bien, ça ne s'oublie pas, Sousi Ça ne s'oublie pas Alors là, on va commencer les légumes qui sont juste là D'accord Regardez, ils sont là D'accord Ils ne sont pas encore lavés Donc, on va mettre, on va vite Moi, je ne les lave pas d'avance parce que je trouve, en les lavant d'avance, ils s'abinent Alors, je les lave juste au moment, vous allez les préparer D'accord Oui, c'est bon, ça va, c'est une bonne astuce Enfin, c'est bien Oui Voilà Mais après, c'est toi la chef, donc si tu as dit ça, c'est ça C'est une congé, regardez, j'ai déjà des patrons Et puis, vous mettez ce que vous voulez, rappelez-vous, vous ouvrez le réfrigérateur, il y a ça, vous prenez Vous n'êtes pas forcément toujours obligé d'acheter des choses, vous faites comme ça vous vient à l'esprit Et ce que vous avez aussi dans le réfrigérateur, regardez, j'avais un petit peu de tout On va mettre tout ça, pour pouvoir déguster Alors, normalement, ça suffit pour 5 à 6 personnes, regardez, 5 à 6 personnes Je fais voir un petit peu comme ça Vous voyez comment c'est coloré déjà ? Oui, il n'y a que ça, oui, voilà C'est déjà très beau à voir Alors, toutes les deux, vous allez me découper les légumes Je vous passe Découtons Moi, je prends le rose Eh bien, voilà La planche à découper, elle est là Je t'en donne une, Dominique, qui est juste là, voilà Tu as la ronde D'accord Et moi, je serai au milieu avec la poêle pour vous faire voir comment ça se fait D'accord Alors, je vais vous montrer déjà comment les découper Alors, les filles coupées sur le côté Alors, tu prends l'aubergine ? L'aubergine, oui Je vais juste montrer à Sylvie Et comme ça, je te montre à toi Assez épais D'accord Comme ça Ah d'accord Pareil Moi, ça sera la projette Toi, ça sera la projette Je me rappelle, on les avait découpées ainsi pour la tarte La tarte du soleil La tarte du soleil, oui La tarte du soleil, c'est ça Pareil Assez épais D'accord Les poivrons Je te... Alors, on les coupe aussi grossièrement, hein Les poivrons Comme ça Voilà Je vous laisse découper, les filles Et moi... Alors Pourquoi je vous disais qu'il y avait plusieurs options pour les légumes ? Si vous avez une plancha, c'est très bien La plancha, c'est très bien Parce que c'est sans huile et c'est quand même assez rapide D'accord Au barbecue aussi, à l'extérieur Ou un barbecue électrique aussi, c'est très bien Au four aussi, c'est très bien Mais c'est beaucoup plus bon D'accord D'accord À la poêle, c'est le plus rapide et le plus bouquet D'accord D'accord C'est toujours à l'extérieur, comme l'heure Voilà Mais on peut faire toutes les options Et après, il faudra faire aussi Quand vous aurez fait ça, il faudra faire le géromot Sans l'éplucher Alors, le géromot, vous le prenez comme ça Ah bon, sans l'éplucher ? J'ai trouvé ça, j'ai essayé ça Regarde Comme ça Comme ça C'est ça En fait, plus coloré Voilà Est-ce que c'est une incidence sur le goût ? Je suis pas sûr Oui, ah oui C'est plus sucré ? Ah oui, ça je vous assure que c'est meilleur Quand c'est... Alors, je te laisse... Oui, quelques poivrons Quelques poivrons Parce que là, j'étais au chômage Voilà Donc, il faut le dire Celui-là et celui-là Alors, coupez grossièrement Regarde, comme ça D'accord D'accord, ok Mais tu coupes comme tu as envie aussi D'accord Alors, on met le cil Rapidement Alors, deux mille de livres Bien sûr, deux mille de livres Toujours Alors, selon toi Pourquoi ? Qui c'est qu'il y a plus de poignons que moi Pour ouvrir Donc, je peux toujours essayer Parce que l'huile est un peu mixte Je ne peux pas se laisser Vas-y Vas-y S'il te plaît Oui Alors, si tu avais une question Oui, alors Par rapport à l'huile d'olive Oui Pourquoi privilégier l'huile d'olive ? Parce que pour les légumes C'est beaucoup plus goûté D'accord Tout simplement C'est pas par un sale Mais tu dois juste sentir Aussi Aussi Bien sûr Bien sûr Oui, c'est sûr qu'au niveau santé C'est bien mieux L'huile d'olive D'accord Donc, on continue Pour les trois Ça y est, chef J'ai fini Oui, ça aussi Ça y est, chef Pour la quantité C'est bon Donc, on va commencer cela Rapidement Mon huile d'olive Est-ce que le c'est ? Il a démarré Il a démarré C'est bon Alors On va aussi Je vais vous sortir Les saucisses Alors, si vous prenez Celle qui nous convient Moi, j'ai fait des saucisses D'accord Il faut que Rappelez-vous Il faut que ce soit joli Tout en dress Le plat Il faut que ce soit joli Alors, vous pouvez mettre Des saucisses Mais vous pouvez mettre Une viande végétale Un steak Ou rien du tout D'accord Comme vous voulez Comme vous voulez D'accord Ok On va griller rapidement les légumes Et toujours à la même fois Quand j'ai fini les légumes Je mets les saucisses D'accord Comme ça D'abord Je mets toujours Est-ce que vous vous rappelez aussi Comment je faisais l'ail ? Oui, je me rappelle Même pas Directement avec la pelure Oui, voilà Avec la pelure Voilà, c'est ça Alors, pour les saucisses Là, j'ai fini Alors, est-ce que tu peux rappeler Aux téléspectateurs Pourquoi toi, tu utilises l'ail Comme celui-ci ? Parce que ça donne plus de goût D'accord Si je me rappelle Alors, on est toujours là À essayer Voilà, tout à fait Maintenant, dans une filigrette Vous n'allez pas mettre l'ail Bien sûr Bien sûr Mais quand vous faites Crier l'ail Enfin, surtout comme ça Il vaut mieux Privilégier Avec la pelure Avec la pelure On prend la sachette Et on va mettre Quelques léguis Alors, pour ce côté-là Regarde Il faut aller plus vite D'accord C'est des petits jas Non, celui, oui Celui du dos C'est des petits jas Voilà Faut faire Alors, je ne sais pas Si les téléspectateurs Ont bien vu Donc, il faut juste Faire un quadriller Voilà C'est pour permettre Ça Mais c'est bon Mais c'est bon C'est bon Voilà Donc, c'est pour Permettre C'est bien imprégné D'accord D'accord C'est juste Pour aller très vite Pour la cuisson En même temps On a les petites astuces Parce qu'on est toujours Dans la dynamique D'aller vite Voilà C'est l'été On n'a pas envie De rester Trois ciel Tu sais, j'ai du mal à croire Que le jiroumou Va cuire comme ça Ah bon Eh bien, tu verras Eh bien, je ne fais pas De patience Ben oui Je crois que Tout à fait Moi, de même En plus avec le côté faux Donc, je n'avais pas imaginé Et oui Voilà Et voilà Alors, toujours un peu de sel Rapidement Et on l'exclure On l'exclure D'accord Pendant ce temps-là On peut préparer son riz Bien sûr Alors, le riz Il est là C'est du riz Sauvage Sauvage D'accord Pendant que ça se fuit Je prends une casserole Est-ce que ça va être préparée ? Non, pas encore Alors, excuse-moi Voilà Tous les moments sont limités Pour cuisiner C'est de la passion chez toi Tu passes beaucoup de temps en cuisine Non, je ne veux pas Passer beaucoup de temps en cuisine Mais en fait Elle est en train de vous donner Justement Je ne veux pas Je ne veux pas Passer trop de temps De trop de temps en cuisine Donc c'est pour ça Tu as toujours des petites recettes Rapides en fait Rapides Rapides Et en même temps Que je fais ça Je fais autre chose Tu vois Parce que je vis comme moi Tu vois Et puis Profiter de la famille Profiter des enfants Ou lire Ou faire des choses Que l'on a envie Mais pas forcément Pendant l'été Passer du temps Encore en cuisine Donc là Le mignon Là Grossièrement Toujours Comme ça Alors tu peux nous parler De ceris sauvages Certainement que Tous les spectateurs Ne connaissent pas C'est trois ris D'accord Je vois bien qu'il y a Trois couleurs Regarde bien qu'il y a Trois couleurs Il y a le rouge Il y a le noir Et il y a le complet Tout simplement Donc ce sont des articles Que nous trouvons comme ça Dans le commerce Oui oui Dans le commerce Il se trouve facilement Ce genre de ris Alors Toujours Là tu vas remettre C'est parti Un peu d'huile aussi Ici Voilà Tu vas m'ouvrir les sachets Et tu vas Les coloris Et quand il est translucide D'accord On va mettre Deux autres choses Dessus Alors n'oubliez pas Sous-titrage J'utilise beaucoup Les herbes Vous n'avez pas oublié Merci Non Suzy on a rien oublié On ne risquait pas Alors Suzy On ne risque pas D'oublier Surtout que moi J'ai expérimenté La soupe corail L'antille corail Et je peux te dire Que ça n'avait pas du tout Le même goût C'est ce que tu m'as dit Mais bon Comme je t'ai dit Chacun fait à sa façon Je voulais faire Comme mon chef Comme Suzy Comme chef Suzy C'est ça C'est ça Mais je suis persuadée Que c'était bon Je suis persuadée Que ça C'était comestible Oui oui C'était au moins comestible Tu laisses comme ça On va les découper Alors je fais revenir Mes oignons Suzy Oui Et après Je mets le riz Je mets le riz D'accord Pour que les oignons Sont bien revenus Tu mets le riz Pour que les oignons Soit translucides C'est ça C'est à ce moment là Non Le riz D'accord Tu penses que là Je peux déjà Non Un petit peu Et après La salade D'accord Et on est prêt Oh ça va trop vite Ça va trop vite Mon micro Il ne veut pas Est-ce que Mon micro Je suis en allée Aussi Je vais mettre La salade Je pense Je pense Alors tu me dis À quel moment Non Non C'est bon Ça ira Oui Voilà C'est ça On va mettre Ça Je vais voir Si je dégage Un petit peu Alors Pendant ce temps là Est-ce que Tu peux me faire Les noix D'accord Avec la mousse Chef Mon bras Commence à muscler Oui Elle mène Tu aussi Elles font La lignoire J'ai du muscle Là Vas-y Vas-y Ah je peux déjà Mettre l'oriz D'accord Tu peux revenir D'accord J'en ai deux D'accord Donc c'est du riz sauvage Je pense que je rappelle Que c'est du riz sauvage Mais même si on peut mettre du riz complet Du riz blanc Comment d'autres Comment d'autres Voilà Donc je fais revenir mon riz Tu verras que les fruits D'accord Quand tu succes Alors tu prendras la chose Et tu mettra dessus Et je vais te dire Les herbes Au même Dans la petite à celle-là Dans la petite à celle-là Un peu de bois d'ail Frais Toujours Ici Tu vois Dominique Je te dis toujours Être en cuisine C'est faire du sport Là ça y est Mon bras est musclé Ça y est J'ai presque Translucide Et voilà Tu peux rajouter Un peu de chou Et on va laisser Avec un peu de teint En chou Et en chou On mettra Du quartier De l'union péniche Et imprimer D'accord Donc là ça y est Je peux rajouter De l'eau chaude Il y a beaucoup de fumée Vas-y Fais attention Parce que je suis un peu malade D'où est en cuisine Donc je ne voudrais pas T'ébouillant Un peu plus de temps En cuisson Alors là je diminue la cuisson La température C'est vrai que le jirouement a changé Il a changé de couleur Il a changé de couleur Il est Translucide Oui Voilà Il a changé de couleur Alors C'est pour ça que La pétrape fraîche Vous avez déjà goûté D'ici ? Je connais Alors je l'épluche Et après je fais ? Après je vais te donner le bol Pour pouvoir dresser La salade Alors ce qu'il y a de bien Avec Plaisir Bokai C'est la cuisine maison C'est vraiment On fait tout On vous montre tout Pour que vous aussi Vous puissiez Avec plaisir Réussir dans vos Et avoir les papilles Vistakou Qui croient toujours Ensoleillées On ne l'a pas dans tout cela Ensoleillées C'est exactement ça Aux couleurs De la cuisine de Suzy Voilà Maintenant Si vous n'avez pas D'aubergines De courgettes Si vous n'avez que Solaillées C'est-à-dire que des aubergines Vous ne faites que des aubergines Si vous n'avez que des courgettes Vous ne faites que des courgettes Vous ne connaissez pas Vos Que du jirouement Le principe c'est quand même D'avoir de la diversité Oui c'est ça C'est ça C'est ça On va grisser dans le plat Vous verrez ça Très bien Et puis au niveau du bout C'est excellent T'as fait quoi ? Tu as fait les noix Ah tu casses des noix C'est pour ça ça D'accord Je ne casse pas des noix Mais je casse des noix Tant mieux Voilà Voilà ça ira ? Oui ça ira Alors On va prendre un bol Pour pouvoir Mettre la salade Plus les noix Plus la betterave Alors la betterave Je vais te donner La betterave on la découpe comment ? Alors je vais te faire voir C'est moi on a toujours tendance A mettre loisir au monde Dans la soupe Et oui Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas Qu'on peut déguster Comme en tant que légumes Simplement C'est cela C'est cela En fait il s'agit aussi en salade Oui bien sûr Ah oui en salade Il est excellent Et tu vas me râper un peu de betterave Ici D'accord T'as vu ? Voilà c'est clé hein ? Oui tout à fait Ça a bien amoli effectivement Et puis ça va vite en plus Ça sent déjà très bon Vous l'avez joué hein ? Oui tout à fait Il reste encore On va faire tout à l'heure Voilà Tiens Pendant ça qu'il y a Je vais faire tout de suite Les saucisses Comme ça Ça c'est pour le C'est pour le D'accord D'accord Et comme ça Ça reste bien D'accord Donc en fait C'est là tout de l'heure Voilà D'accord Voilà On va faire les saucisses Ça c'est très bien Ça Voilà Les légumes sont prêts hein Je vais les enlever Pour pouvoir faire rapidement Les saucisses D'accord Vous voyez ça fait pas une demi-heure On a commencé hein Et puis On va faire les saucisses Dominique tu vas mettre Des brochettes D'accord Si tu regardes là Je vais acheter un petit paquet Avec des pics de brochettes D'accord Alors pour les brochettes Tu les fais comment ? Je vais les faire 5 C'est à dire Je vais les mettre uniquement Que la saucisse Mais là encore On peut mettre des oignons Des poisons Tu sais comment on fait Pour les brochettes Mais comme il y a déjà tout cela D'accord Dans 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 les légumes Donc on va faire Les brochettes Simplement Elle nous oblige à nous suivre Passer hein N'est-ce pas Suzy ? D'accord Je vais pas tout le paquet Vas-y vas-y On enlève les légumes C'est bon J'ai préparé déjà la vinaigrette Classique Non ce n'est pas le vinaigrette Alors Ben dis-nous tout C'est une vinaigrette balsamique Enfin Mais Fassons Suzy Tout le même Tout le même Alors je modifie toujours les choses Vous savez Je fais toujours à ma façon Alors comme vous avez vu tout à l'heure Je vais vous dire Qu'est-ce que j'ai mis Mais je vous l'avais tenu La peste l'année dernière Alors je me rappelle pas du tout De la vinaigrette Il y a quelque chose qui aurait été dit Je me sens que On a fait tout C'est trop de particulier avec nous Voilà Donc Le riz est presque prêt Je m'en rends compte Justement On en a presque prêt Alors Tu n'as pas mis à l'intérieur Alors tu veux te mettre là D'accord Soit tout Soit un peu Comme tu veux Un petit peu d'ail Comme d'habitude D'accord Tu me tranches l'ail Et avec un piment BG D'accord Que tu tranches Alors le piment BG Je le trouve plus goûteux Avec le papier Et j'ajoute Les noix Les noix Alors j'espère que Les téléspectateurs Ont bien vu Tout ce que nous avons fait Et qu'ils sont Qu'ils sont équipés Et qu'ils sont prêts Justement Pour tout Pour tout expérimenter Et le riz est quasiment prêt Quasiment prêt Voilà Bon Elles sont déjà cuites C'est juste pour leur donner Un petit peu de couleur Un peu de goût Mais elles sont déjà cuites Et Dominique Quand tu es prête Je te donne Je te donne le sauté Je vais augmenter Le petit peu de La sainte-l'hier Pour le riz D'accord Et de toute façon La salade Et la boisson Que je vous ai préparée Ah oui On ne peut pas rendre La boisson Et voilà J'ai plein feu Tiens Alors tu vas les découper En rondelles Assez épais Comme tu veux Je te laisse Tu mets les légumes dedans Et ça tu vas mettre à côté Après Quand tu auras mis Dans les brochettes J'ai déjà préparé Merci Le moment de temps T'es attendu Et c'est pour là Je ne dis rien Les serviettes Elles sont là Je te laisse faire Ce sera bien On va passer un petit coup de chiffon aussi Ce sera propre Ici Qu'est-ce qu'on fait Alors maintenant Je te fais un demi Avec le feu suisse Alors tu me les mets Dans la sienne D'accord Voilà Tu mets ça juste à côté Pour faire joli Je vais faire un petit décor Voilà Et le riz Il continue À cuire Un tout petit peu Comme je vous l'ai dit Il prend un peu plus de pain Alors la vinaigrette Que j'ai déjà préparée Alors tu nous en dis plus Sur ta vinaigrette Je sais que c'est un secret De polychinelle Mais bon aussi Non pas du tout Pas celle-là Pas celle-là Ah ouais Elle est pas mal Elle est pas mal Alors c'est tout simplement C'est du vinaigre Mes amis D'accord Mais moi je rajoute Du sucre Par dessus Dans le vinaigre C'est déjà du vinaigre Mais je trouve que c'est Là ça se rend pas mal Ça se rend pas mal Je trouve qu'il n'y a pas encore assez Ah d'accord Je rajoute du sucre D'accord Et de l'ail D'accord Alors je vois que tu as coupé l'ail grossièrement Pareil Non Non Je l'ai râpée Tu l'as râpée Je vais râpée avec la petite râpée Je vais râpée avec la petite râpée Je vais râpée avec la petite râpée La voici Je vais vous faire déclisir la voici Regardez la fond Oh Ça vous rappelle quoi ? Le soleil ? Oui Oui J'ai fait ça ce matin Vous allez déjà déguster Et vous allez lui dire Quels sont les goûts que vous retrouvez Ou que vous connaissez D'accord D'accord Ah j'aime trop la couleur Oui C'est magnifique Alors c'est parti Je te prends les verres Vous aimez m'aider ? Ils sont très jettés Suzy mais tout ce que tu fais est magnifique Merci T'as oublié ? Mais c'est trop gentil ça Alors il faut sortir Il y a du cuircuma Il y a du cuircuma En effet il y a du cuircuma Mais il n'y a pas que du cuircuma Ah il y a la couleur de maracousin Mais il n'y a pas que du cuircuma Alors je goûte ? On goûte ? Bon ben À notre édition de cette année À notre édition de cette année Et puis à nos téléspectateurs Sous-le-mêmes Si nous votre tour On a une petite pensée Que c'est vrai aussi C'est vrai comme l'habitude D'être toujours une première à goûter Alors je peux vous dire Maracouja Oui c'est sûr Passion Oui Alors non c'est trop bon Cucuma oui Alors mais il y a autre chose Alors attends Est-ce que vous vous connaissez chez vous ? Ou est-ce que vous le trouvez ? Est-ce que vous sentez qu'il y a autre chose ou pas ? Si il y a autre chose Mais je n'arrive pas à le faire C'est probablement quelque chose que je ne connais pas Bon là je crois que je ne peux plus m'arrêter Je peux tout boire ? Tu peux tout boire ? Je n'ai pas fait de manière Je peux tout boire ? Non non tu peux tout boire Je me donne un cœur Non il y a quelque chose Il y a ce goût particulier En fin de pause Mais comme tu bois trop rapidement L'eau vient de faire Je fais comme le bovin Je vais vous dire quand même ce que c'est Le troisième élément Parce qu'il y a trois ingrédients Oui le troisième Donc le curcume armonie Tout à fait Maracouja Oui Et le troisième Ce n'est pas un fruit Ce n'est pas un ingrédient Que l'on trouve chez nous Mais maintenant D'accord On en plante chez nous Ça fait de la vie Mais aujourd'hui il y a ça Maintenant ici Alors il est dans mon fruitier Vous avez vu le bon fruitier ? Il est magnifique Il est magnifique Et vous me direz si vous connaissez Peut-être Ah qu'est-ce que c'est ? Ah qu'est-ce que c'est ? Ah je ne connais pas Je ne connais pas Que nos téléspectateurs regardent bien Oui Alors je ne connais pas du tout Pas du tout Alors ça s'appelle C'est un citron C'est un combava Ah ça ressemble au citron C'est un combava Je n'ai pas osé le dire Mais c'est vrai que c'est du citron Et en fait c'est un fruit qui reste de ce style Il devient un chouïa plus beau Un chouïa plus beau Et en fait il faut le déplucher carrément Alors là Pour le jus Pour le jus Moi je prends juste le geste Il est très parfumé Je vous fais sentir Très parfumé Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup Tiens Tu vas sentir Ah oui Et c'est ça Et tu l'as dans ton jardin ? Oui Ah oui Oui T'as vu ? Tu le retrouves Tout de suite tu le retrouves Ah ouais ça sent trop bon Et c'est ça C'est bon justement C'est bon C'est bon C'est du retour Exactement Et en ce qui concerne la chair Vous êtes un peu polieuse C'est comme un citron C'est comme un citron Alors celui-là Je l'ai cueillé un peu trop tôt Pour nous aujourd'hui D'accord Mais normalement Il n'a pas beaucoup de jus D'accord Je vous l'ai dit tout de suite Il n'a pas beaucoup de jus Mais moi je l'ai utilisé Je l'ai utilisé aussi Regardez D'accord C'est un citron Oui c'est un citron Oui c'est ça Tout simplement Alors dis-moi C'est une alternative Si on n'a pas de combaba Est-ce qu'on peut mettre Simplement du citron Ça c'est pas la même chose C'est pas la même chose Donc tu le mets comment ? Alors dis-nous Explique-nous comment tu prépares C'est le zeste C'est ça C'est le zeste C'est juste le zeste D'accord Mais vas-y Mais vas-y Ah oui quand même Oui 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 quand même Alors parce qu'en plus de la citron On a le côté très fort Et très présent du zeste C'est impressionnant Alors dans les gâteaux C'est excellent Aussi C'est vrai ? Ah j'ai voulu poser la question Tout à l'heure Prenez-le dans les gâteaux Mais ça se vend Pas dans toutes les magagnes Mais ça se vend D'accord Mais il est très fort Très fort Le zeste qui est vraiment fort Il est vraiment puissant C'est ça Je prends un coup À nous À nous Ah oui pour ça Oui Oui C'est sûr Vous voyez ça donne Cette petite note Mais il faut savoir Les notes Attention Oui sinon après Ça peut être trop fort Tu sais Le fait de l'avoir goûté Et de boire le jus Après Le jus c'est un autre goût Pour ceux qui ne veulent pas goûter Comme nous C'est dommage Ils ne vont pas non plus Vous faire plus de peigne Mais c'est vraiment Si c'est à effet Alors tu peux le vous casser Ils vont tester Alors je rappelle Alors pour ce jus là J'ai eu deux bouteilles comme ça J'ai mis J'ai quand même mis 8 maratudias D'accord Parce que j'aime bien Quand c'est bien On voit C'est bien jaune On comprend bien le goût 8 maratudias Du curcuma Alors l'équivalent du curcuma J'en mets Par contre le curcuma Là j'en mets J'en mets J'ai mis ça Genre ça Donc tu mets comment le curcuma ? Eh bien j'enlève la peau Et puis je mets dans le blender D'accord Tu mixes tout Et je mets la peau du combata D'accord Simplement Simplement Il n'est pas que le sucre Non ça va Ça va Et on n'en trouve pas Par contre l'acidité de Du combava Non Voilà Des maratudias Exactement Parce que c'est quelque chose d'acide Mais on ne retrouve pas cette acidité C'est pas particulièrement sucré C'est très évident Oui C'est sûr Mais je pense que Ces deux ingrédients là Le curcuma et le combava Viennent un peu enlever l'acidité Je pense Je ne suis pas sûre Donc il est beaucoup plus doux Beaucoup plus à l'intérieur C'est vrai qu'on n'a vraiment pas la raison C'est extraordinaire Oui Et pourtant il est bien plaisant Vous la mettez tout de suite sans tout Tout de suite Tout de suite On la bien reconnue Sylvie tu peux mettre ça Ah je sais pas nous On a pas de douceur Dans le riz Si Non Dans les légumes Dans les légumes Mais pas dans le riz Donc j'ajoute Oui tu peux rajouter Et c'est bon On pourra commencer à déguster Eh bien oui Avec grand plaisir Après deux fois on la rencontre Oh mais j'ai pas mis un piment végétario J'avais vu que je l'étais Et tu le mets en entier Après tu le découpes Mais ça va être un piment Voilà je le découpes Et je le mets comme ça Et ça donne de la couleur Ça donne surtout de la couleur Mais du tout Du Ouais Du tout Tu sens Mais il est fort Un piment Tu sens bien Tu as l'odeur On le sent bien Voilà C'est tout Alors il faut pas Laissez Séchir Complètement Sûr D'accord Parce que sinon Il devient Très sec Très sec D'accord Alors il faut vraiment le faire Mouer le Parce que quand il va refroidir Il va sécher Il va sécher Donc en fait c'est le faire Et le manger Et le faire souver Voilà c'est ça Je cuisine et je confine D'accord Donc en fait on éviterait Parce que tous les jours On est censé faire cuisiner Rapide Rapide Voilà Et puis Voilà Tout de suite on a cuisiné Tout de suite on a mangé Peut que ça ne s'échauffe Parce que quand on réchauffe À nouveau La nourriture Elle perd de sa santé Et quand vous ne voulez pas trop cuire Les légumes par exemple D'accord Comme là Je ne les ai pas trop cuits Mais si je devais les réchauffer À nouveau La cuisson Il repart dans la processus De cuisson De cuisson Donc vous perdez ce côté Algenté D'algenté Voilà On va déguster Alors Un tout petit peu de salade Un peu de De riz Ici Les légumes Les légumes Tu peux me donner la fourchette Je vais prendre ici Parce que là Là Je n'en ai plus Le giromot Bien sûr Les aubergies Qui sont râles Courgettes Et Les poivrons Les poivrons Voilà Ça a l'air d'être bon Alors Tu La saucisse Voilà Un peu de vinaigre Et bien Qu'est-ce que je te dis Bonne dégustation On va déguster Est-ce que toutes les assiettes Elles sont du giromot Au moins C'est vrai J'avoue que J'ai trop faim C'est ça Un peu de rouge Voilà Bon ben La pantille La pantille Elle n'a pas toujours raison Je crois que je pantille Je crois que je pantille Avec ta vinaigrette Non la pantille Elle n'a pas trop faim On va mettre ça aussi Pour faire un peu Oui ça c'est le fiment végétal Voilà On déguste Mais est-ce que Ce serait pas judicieux Quand même De rappeler à nos téléspectateurs Notre recette Quand même Parce qu'elles soient répétées Alors Nous avons commencé Par découper grossièrement Nos légumes Nos légumes Donc évidemment On entend parler Du giromot La courgette L'aubergine Les poivrons De toutes les couleurs Pour que l'assiette Soit colorée D'accord Je te laisse terminer Alors Une fois que nous avons Après avoir découpé Tous nos légumes Nous avons déjà préparé Notre petit poêle Avec de l'huile d'olive De l'ail grossièrement découpé Avec la peau Rappelle Parce que Ça c'est Spécial juif Pas l'huile Ensuite Nous avons Disposé grossièrement Nos légumes Dans la poêle Que nous avons Laissé cuire En tout cas Rillé Pour inscrire Avec un peu de sel Et jusqu'à Cuisson Disons bien Alguémité On va falloir S'écrire Trop longtemps Trop longtemps Ensuite En ce temps-là Nous avons Ya préparé Une autre salade De mâche C'est ça Il y avait Une salade De mâche Avec des noix Avec la bettera fraîche C'est important De préciser Bettera fraîche Et puis La saucisse Les saucisses Qui c'est des saucisses Végétales Et que l'on rappelle On peut utiliser Autre chose En fonction des goûts Des saveurs De ce qu'on cherche Avec un steak végétarien Ça peut être autre chose Nous avons découpé Nous avons fait Crier Déjà nos saucisses À la poêle Toujours avec Du pilon végétarien De l'ail Nous avons laissé Reveillir C'est bien ça ? C'est bien ça Ensuite Nous passons À la cuisson du riz Alors c'est du riz sauvage Il y a un riz blanc Un riz complet Un riz rouge Et un riz noir Non il n'y a pas Le noir Le rouge Et le complet C'est bien ça Voilà Donc on découpe Un oignon grossièrement On fait revenir Dans Dans de l'huile d'olive Mais tu vois On est pas mal quand même Et puis Une fois que Nos oignons sont revenus On a Versé le riz Voilà Jusqu'à ce que ça devienne Translucide Les grains Les grains Voilà Et après Et après Qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté de l'eau chaude Une fois que ça a été Translucide Et puis on attend Simplement la cuisson Une bonne quantité Parce que c'est Beaucoup plus long Ce riz là Elle a exercisé Pour dire qu'il est Beaucoup plus long À la cuisson En tout cas On vous souhaite Un excellent appétit Avec nous À distance Et on vous dit À très bientôt À très bientôt Je crois qu'on a oublié Quand même L'ingrédient La boisson La boisson La boisson Parce qu'il faut qu'il la reprenne Cette boisson Alors là C'est le chef Qui tient Alors parce que là Alors c'est du maracuja La quantité que j'ai voulu Du curcuma Frais Toujours Et le combava Qui est là C'est ce petit citron Qui nous vient d'Asie Et que l'on trouve Maintenant On a La peau Que l'on prend Pas trop Et puis On mixe le tout Avec un pédicycle Et à consommer Très C'est excellent Sans modération Je suis fabiaire Bien Écoute Suzy Nous sommes heureuses D'avoir passé ce petit moment Dans ta cuisine Vraiment Ça a été un grand plaisir Et nous espérons Que les textes Téléspectateurs Ont aussi pris plaisir Alors Dominique Qu'est-ce que tu dois Dévouter les spectateurs Eh bien Je leur souhaite Un excellent appétit Avec nous Dans Plaisir Bocail Et nous sommes repartis Pour une nouvelle émission Un nouvel épisode Chez Suzy Donc Ne soyez pas tristes Gardez ces images Bien en tête Et puis on vous dit À très bientôt À très bientôt Bon appétit Bon appétit Eh bien C'est le moment De notre mot du cœur Le prophète Esaïe Au chapitre 54 Verset 10 Déclare ceci Quand les montagnes S'éloigneraient Mon amour Ne s'éloignera pas de toi Alors Garde bien Au plus profond De ton cœur Cette pensée Quel que soit ton passé Dieu t'aime Donne amour Sans fin Amen Oh là 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 Un véritable délice Tous ces petits plats Ces boissons Rafraîchissantes Simple à préparer Et qui nous égayent Nous papillent Mi-plaisir Nous sommes repus Et nous allons devoir Nous séparer Juste un moment Je vous rassure Notre prochain Rendez-vous Est déjà fixé Pour une nouvelle Invitation à la table Du chef Suzy Likez Abonnez-vous Sans attendre D'ici là Au plaisir Et à très bientôt Au plaisir Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada